Nous restons dans le Haut-Togoué, mais cette fois pour parler de la remise des parchemins à Aboumi, huit jeunes du département de la Bailly-Bricolo ont reçu les diplômes sanctionnant la fin d'une formation de neuf mois au centre médical d'Oconja. Retrouvons Jacob Moukwangi. C'est l'adoptissement d'une promesse faite il y a neuf mois au responsable du centre médical d'Aboumi par le député de Bailly-Bricolo, Rachel Intimediara, lors de sa visite dans cette structure. Elle avait pris l'engagement d'envoyer en formation certains jeunes diplômés, mais sans travail en stage sanitaire. C'est ce qui a été fait en juillet 2014, où huit jeunes d'Aboumi ont été reçus en formation au centre médical d'Oconja dans différents services de métier. Ce sont donc des jeunes outillés qui ont reçu leurs attestations de fin de stage en présence de l'inspecteur régional de santé sud-est au Togoué, Mathurin et Kembe Kumbangoy. Actuellement, nous avons une très grande carence en personnel infirmier. Cette formation vient à point nommé pour soulager la population de Bailly-Bricolo. Ressatisfait du rendement de ces jeunes stagiaires, le député a loué l'assiduité et le sourire mis dans l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées. Après la réception des parchemins, les élèves ont dit toute leur satisfaction par la voix de France Omboumaïa. Honorable député, les mots nous manquent pour vous remercier car nous étions abandonnés, délaissés sans avenir. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes mis à part avec diplôme. Le bénéfice de ces parchemins doit être perçu comme étant le résultat d'un travail d'ensemble. Une œuvre collective a conclu le chef du centre médical d'Aboumi, Yves-Zakari Okindja.